bonjour tout le monde et bienvenue dans le garage de balrogue aujourd'hui ça va être la présentation de l'IMX 50 Foch chasseur de chars tiers neuf français chasseur de chars tiers neuf français dans la droite lignée des chasseurs de chars précédents ça reste kiff kiff point de vue performant je trouve ce chars comparé à ses petits frères précédents donc on va regarder tout de suite les stats donc il a 1552 points de structure ce qui en fait quasiment celui qui a le moins de points de structure puisque celui qui a le moins de points de structure c'est le su 12254 qui a 1532 points de structure celui qui en a le plus c'est le tortoise avec 2000 points de structure 1550 c'est pas beaucoup l'objet 704 en a 1600 c'est un peu plus c'est vraiment de ouais c'est pas le char à blindage c'est pas un char à blindage c'est ça fait il fait partie des td qui ne sont pas à blindage des td qui doivent être mobiles qui doivent être soit tiré de très loin soit être super mobile et faire un peu ninja mais c'est pas le char qui va encaisser les coups c'est clair et net et d'ailleurs on va aller voir dans tant qu'inspecteur son blindage le blindage du foch et ben le blindage du foch c'est pas top top si on regarde sur le papier uniquement il est donné pour du 180 40 40 ce qui n'est pas le moins blindé un le moins blindé c'est le waffenträger hoffmann panzer 4 qui a du 80 30 20 mais bon on va laisser de côté lui et si on regarde les autres vous avez le le su 122 54 par exemple qui a du 180 45 ou l'objet de 704 qui a du 120 80 90 60 donc sur papier ça paraît pas mal le blindage mais ça fait partie des chars forcément qui c'est pas un char à blindage un char à blindage ça va être le t95 par exemple avec ses 305 152 51 ou le yag tiger même si on a vu que le yag tiger c'était plus le haut de la la casse mat qui était blindé le corps n'était pas forcément blindé vu que c'était un corps de tiger d'oeufs pour ceux qui n'auraient pas vu je conseille d'aller voir la vidéo sur le yag tiger donc le le foch ouais c'est pas c'est pas un char à blindage c'est un char il est blindé mais sans plus on va dire donc la plaque de 180 ce qui est bien c'est que la plaque de 180 bas elle est située au bon endroit c'est à dire qu'elle est située sur l'avant du char vous avez moyen de faire ricocher des tirs puisque 180 c'est pas énorme malgré l'angle qui est donné un l'angle est quand même assez important bouge toi le canon voilà l'angle est de 56 degrés donc ce qui est pas mal du tout à 56 degrés par rapport au canon oui enfin c'est l'ordre des plus de 50 degrés on voit bien de façon donc une équivalence oui qui grimpe assez vite vous pourrez monter jusqu'à 280 c'est pas mal par contre il vaut mieux lui donner de l'angle n'hésitez pas à lui donner de l'angle ça entre deux tirs malgré l'alala comment dire l'angle du canon qui est pas qui est pas génial comme vous pouvez le voir c'est pas énorme mais entre deux tirs n'hésitez pas à donner de l'angle à votre char pour augmenter encore cette équivalence éventuellement et j'étais en train de réfléchir autre autre point si vous voulez faire mal un fauche vous avez deux possibilités si vous voulez s'il est face à vous vous pénétrez pas la partie frontale vous avez la tête de marteau la tête de marteau si vous visez au milieu vous avez une plaque de 180 de blindage mais sans aucune sans aucun angle donc du coup vous allez pas pénétrer assez facilement et ensuite vous avez une petite portion de 80 ne tirez pas dans les parties bleues ça ne sert à rien parce que les parties bleues ne contiennent pas de points de structure de points de vie c'est uniquement pour si vous tirez dans les parties bleues ça va endommager des modules endommager le fouille des modules du char mais pas enlever de points de vie et autrement vous avez la deuxième tourelle sur l'autre côté mais celle ci a de l'angle donc elle sera plus difficile à percer que la tête de marteau sur le côté sur le côté ben vous avez du 40 il n'y a rien donc faites éviter le side scraping avec le avec le fauche parce que un side scraping en tiers neuf avec du 40 d'armure sur le côté c'est même pas dit que vous avez réussi à faire un side scraping qui vaut le coup tellement l'armure de côté est faible et sur le bas sur le cul c'est 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 pareil c'est du 40 aussi c'est franchement pas top 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 et petit aparté concernant justement ces valeurs là en fait je vais pas forcément acheter tout de suite le fauche 155 qui est donc le tiers 10 français il y en a certains qui vont être déçus mais tout simplement parce que point de vue blindage en fait il n'y a aucune différence avec le fauche tout court vous avez les mêmes valeurs c'est le même char point de vue blindage vous avez du 40 sur les côtés du 180 du 180 à l'avant non c'est exactement le même char la grosse différence la grosse différence avec le barier sur le fauche 155 j'ai pas noté j'ai pas parlé du bas ventre qui fait 120 mais le bas ventre franchement si quelqu'un arrive à vous tirer dans il est très fort non il est très fort vaut mieux ça va être plus là la tête de marteau ou la coupe elle de commandement qui à côté qui vont essayer de viser plutôt que le bas ventre donc sur ce bon on a fait le tour je pense du blindage sur ce on va retourner dans world of tank j'allais dire dans tant qu'inspecteur dans world of tank pour parler du canon allez tout de suite le canon du fauche du mx 50 fauche alors il a une pénétration de 257 325 65 ce qui nous en fait celui qui a la plus mauvaise pénétration de son tiers quasiment me semble-t-il faudrait vérifier le vaffentrigger hoffmann panzer 4 je sais plus exactement sa pénétration mais oui c'est celui qui a une des plus mauvaise pénétration de son tiers en celui qui est la meilleure pénétration c'est l'objet de 704 avec du 286 329 90 ça reste quand même assez proche c'est le plus mauvais mais ça reste quand même assez proche entre 257 et 286 il n'y a pas énormément de différence donc c'est quand même c'est quand même appréciable on va dire ensuite point de vue moyenne de dégâts moyenne de dégâts c'est des petites doses il y en avait un qui disait qui rigolait une fois dans une vidéo parce que je disais que 400 c'est une petite dose bah oui 400 c'est une petite dose le fauche il fait du 400 400 515 oui 515 et bah c'est une petite dose il fait c'est le ils sont trois à faire des très petites doses parmi les td tiers 9 c'est le 50 fauche le su 122 54 qui fait du 440 440 530 et le tortoise qui fait du 400 400 515 et autrement les autres chars sont pour les allemands en 560 et pour les russes et les américains en 750 donc 750 c'est une grosse dose 400 c'est une petite dose je suis désolé non non 400 c'est pas énorme moi c'est ça fait ça peut paraître beaucoup pour un pour quelqu'un qui n'est pas en tier 9 mais en chasseur pour un chasseur de chars de tier 9 c'est pas énorme 400 c'est appréciable mais c'est pas énorme ensuite point de vue dispersion bah on a du 0 33 ce qui est pas mal du tout une vitesse de visée 2 2 3 et une cadence de tir de 6 45 coups minutes ce qui est quand même pas mal à noter que c'est le canon qu'on retrouve sur le 48 c'est le gros défaut de ce char là c'est qu'on a le même canon que le 48 si vous regardez le 120 mm ac sa 46 il se retrouve sur le 48 c'est déjà le top le le top gun le top canon enfin le canon du je sais pas comment dire ça en français le canon le plus gros de la mx ac 48 qu'on retrouve sur le fauche qui est déjà débloqué d'ailleurs quand on démarre le fauche c'est un peu le défaut et bah comme je vous disais par rapport au fauche par rapport au fauche la grosse différence du fauche ça va être son varié son varié parce que point de vue pénétration si on tombe sur des grosses doses enfin sur du 750 mais en même temps du 750 arrivé en tiers 10 c'est bon et 293 de pénétration ouais mais le problème c'est qu'il n'a pas de le fauche 155 il n'a pas d'amélioration de blindage et c'est pour ça que je pense que je peux l'acheter tout de suite parce que je pense qu'il va être un peu trop fragile qui va être très frustrant à jouer donc je j'achèterai peut-être mais pas tout de suite pour l'instant j'en ai un peu j'ai eu un peu ma dose avec les chars les td français donc on va faire une petite pause je pense je vais pas acheter tout de suite le fauche 155 on va l'acheter plus tard donc après point de vue mobilité mais il fait du 50 vitesse max du 28 vitesse de rotation portée de vue du 390 de base 487 avec les binoculaires ça c'est une info j'ai avec le mode que j'ai installé si si vous voulez avoir des infos vous cherchez la vidéo kvrs la duf où j'explique les modes que j'ai choisi d'utiliser si pourquoi j'ai choisi de les utiliser et je vous donne le lien vers un tuto pour l'installer c'est pas la peine de poser les questions dans cette dans cette vidéo ci donc voilà un peu le tour du propriétaire de ce de ce fauche que au départ j'apprécie pas énormément puis au final ça va il est sympa il est sympa c'est un char qu'il faut jouer en retrait en début de partie il faut bien attendre bien choisir réussir à bien déterminer le moment où il faut avancer et au moment où vous avancez ça peut faire très mal et après faut bien analyser ce qu'il ya en face aussi parce que par exemple là il ya du e 75 je vais pas aller me dé à du e 75 c'est pas la peine c'est trop gros et je vais avoir du mal en fait à le percer le 75 avec le canon j'ai ou alors il faut que j'utilise de la gold ce que je pas forcément envie de faire mais et donc on va aller quelque part je sais pas encore où est ce que j'ai pas envie d'aller sur par là bas là j'ai pas envie d'aller j'irai plutôt sur la droite là mais même c'est que comment et qui comment qu'ils vont qui comment qui comment qui comment ça c'était la séquence bel rock qui bug c'est la deuxième vidéo je tourne je commence un peu à fatiguer alors alors la deuxième présentation d'affilée que je tourne en fait pour ça je commence un peu à fatiguer ceux qui n'ont toujours pas compris y en a comme toujours pas compris que les vidéos sont pas tournées cinq minutes avant certaines vidéos qui sont tournées plusieurs semaines notamment les replays parce que les replays des fois je vais faire dans la même semaine je vais faire une dizaine de bonnes dizaines de parties qui vont être géniales qui vont être satisfaisantes et qui vont être susceptibles de faire des bons replays des bonnes vidéos et puis après la semaine d'après je vais pas en faire une seule de bien une seule qui mérite d'être peut-être que garder donc c'est pour ça que les replays notamment sont faits parfois très à l'avance généralement très à l'avance mais les vidéos de présentation un peu moins mais ça peut arriver que des vidéos de présentation soient faites aussi à l'avance et notamment là par exemple j'en ai tourné deux en même temps parce que j'avais envie de tourner que j'avais des chars à vous présenter donc j'en profite pour le faire les deux vidéos d'affilée et là je vais prendre chair dans pas longtemps je suis pas super bien placé et on n'est pas super nombreux tiens à le dire ah il se recule ah il se recule là petite bite petite recule ah merde il y a quelqu'un qui arrive qu'est ce qu'ils me foutent mes collègues je l'étire allez finissez le ben voilà oh ça me a l'air de tout faire c'est dingue ça il y en a 15 qui arrive aïe allez 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 il y a trop de monde il y a du monde notamment là ouf on va sauter ah ouais mais notre équipe merdique en fait allez balrog il ne reste plus que 10 tu observes on va essayer de mettre quelques doses pour pas rentrer le bredouille mais on va pas mettre grand chose on va pas gagner j'allais dire voilà il n'y avait pas grand chose à faire c'était une équipe pas terrible on va dire pour commencer donc ça sera la défaite une défaite pas génie enfin une défaite flagrante et époustouflante vu qu'ils n'ont rien foutu je ne sais pas ce qu'ils ont fait je ne sais pas ce qu'ils ont fait c'est ça le problème sur World of Tanks c'est que parfois les gars il y a 15 minutes il y a 15 minutes là il reste ça fait quoi ça fait 4 minutes qu'on est parti en bataille l'équipe est déjà morte en 2 minutes c'était plié comment en 2 minutes vous pouvez tous vous faire avoir mais comment mais comment je ne sais pas vous avez mis une brique sur l'accélérateur vous avez foncé dans le tas qu'est-ce que vous avez fait pour mourir en 2 minutes tous on peut se poser des questions c'est hallucinant parfois c'est franchement hallucinant j'espère que mes abonnés ils sont meilleurs que ça j'espère je rêve que mes abonnés ils durent plus de 4 minutes qu'ils atteignent au moins les 5 minutes mais bon d'atteindre les 6 minutes c'est beaucoup 5 minutes c'est pas mal je ne vous demande pas non plus d'atteindre les 6 minutes ça serait beaucoup mais 5 minutes ça serait pas mal si vous teniez 5 minutes quand même les gars ah là là c'est pas gagné défaite et je suis bien placé 3ème par guerre d'expérience 2ème par dégâts hop on va repartir tout de suite Adrien Destroyer qui veut absolument que je le rejoigne mais mon petit je suis en train de tourner une vidéo c'est pour ça aussi je ne peux pas tout faire je ne peux pas être avec tout le monde et puis voilà alors qu'est-ce qu'on va nous faire ici ah nous avons un WZ120 qui est très bon apparemment bon alors oui j'ai un sale XVM oui ça donne des indications qui ne sont pas forcément il ne faut pas les voir il faut prendre ses distances par rapport à ses indications parce que par exemple entre un gars qui est bleu et un gars qui est vert bon il n'y a pas tant que ça de différence on peut se dire qu'un gars qui est bleu est meilleur mais bon parfois ce n'est pas le cas entre jaune et orange je n'ai pas trop vu de différence par contre un gars qui est en 50-100 qui est encore rouge ou un gars qui est en RHM et qui est encore rouge là on peut se poser des questions on peut après ils sont peut-être très bons c'est peut-être parce que ce qu'il faut savoir aussi c'est que plus vous jouez toutes ces statistiques là donnent l'avantage en fait à comment dire je vais laisser passer devant donnent l'avantage au dommage fait et à partir du moment où vous vous amusez à jouer des petits scouts à des chars pas très gros vous allez avoir tendance à faire baisser vos stats il n'y a pas grand monde 50-120 est parti ouais il est parti où je ne sais pas je ne sais pas où il est parti je ne sais pas j'ai perdu je ne sais pas je ne sais pas il est parti en vide là oh la la il y a du monde qui arrive il y a du monde qui arrive il y a du monde qui arrive bah recule tu es le 59 recule 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 Il a tiré sur lui, il a vu, 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 il est en train de tirer J'ai vu son canon, il ne pouvait pas me tirer dessus On ne peut pas regarder, son canon pointe vers le haut, il ne peut pas du tout me tirer dessus Par contre on ne peut pas faire grand chose ici, il faut que je bouge parce que là c'est pas bon C'est quoi ce merdier, comment ils ont réussi pour le faire Comment ils ont fait pour le laisser passer lui, c'est pas vrai ça, il n'y a personne qui surveillait le bas, c'est dingue ça On est mal barré, ballerog il faut que tu survives, t'as rien foutu mais il faut que tu essayes de survivre J'ai tailleur sur le côté, ça m'inquiète, ça m'inquiète, ah il est là Je vais essayer de passer par le côté en fait Aïe, j'ai pris une noce par contre, c'est pas grave Merdier, il n'inquiète Ah, je ne l'ai pas vu lui, ça si j'avais vu mais je ne pensais pas qu'il ne pouvait rien voir Ah, il a donné de l'angle au char, il a donné de l'angle pour espérer faire ricocher le tir, ah, t-32 qui me tire dessus, il va se rapprocher du rocher pour ne plus être dans l'angle de tir, t-32, 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 je te vois, il y a le tiger, je ne peux pas y faire grand chose, t-32, 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 le russe a été eu là bas, t-32, on va louper, c'était pas la peine, il y a Le yag tiger va sauter, ça va être bon, je n'ai pas envie de le laisser dans mon douf, donc je vais essayer de le faire sauter le yag tiger Et quelqu'un l'a fait sauter à ma place T-32 qui arrive, je l'ai vu T-32 théoriquement ne peut pas me pénétrer de face Non, c'est un T-34, zut, je crois que c'était un T-32, on va essayer de gigoter pour faire en sorte que la première fois qu'il soit plus dur à atteindre, c'est à dire la tête de marteau Il a réussi à me décheniller, je ne sais pas s'il a réussi à me lancer de la vie Et là, de dos, on devrait le faire Voilà Nickel, on a réussi à en sortir en vie, par contre ça ne va pas être un super score, je ne pense pas Je me suis beaucoup agité, j'ai fait beaucoup de vent mais je n'ai pas l'impression d'avoir fait énormément de dégâts, on va dire Je n'ai pas eu le temps de regarder en haut, mais je ne pense pas avoir fait grand chose Non, je n'ai pas fait grand chose, 928 vous voyez Ça ne me rapporte quasiment rien en point de vue expérience Allez, on part pour une dernière partie Pour une dernière partie, et on se retrouve tout petit pour cette dernière partie Donc on va voir ce qu'on peut faire Alors, ça, ça va faire mal, purée, on a intérêt de rester planqué Dans des parties comme ça, vous avez intérêt de rester planqué, surtout quand vous êtes avec le Fauche Parce que ça va faire très mal si quelqu'un vous touche Je vais plutôt aller en H4 là-bas, je pense, dans un premier temps, je vais temporiser, regarder un peu ce qui s'amène Comment se déploient les deux équipes Et agir en conséquence Ah, il y a quelqu'un qui dit salut Je vais lui dire salut Et bienvenue dans la vidéo C'était qui ? Je ne sais pas vu qui c'était Clem, bienvenue Clem dans la vidéo Clem qui est en Qui me dit bonne chance Qui me dit bonne chance Ah, qui est en scout T'avais une bonne chance Clem A toi aussi Je ne te le dis pas pour maintenant Vu que je conduis un char Et que... Il y a quelqu'un en face Un méchant rouge Très méchant le rouge Un arbre qui est tombé là-bas Je suis trop loin pour ce côté Ah, loupé Je ne sais pas où il a atterri le but Ça m'inquiète un peu qu'il n'y ait personne qui soit parti spotter le village Ouais, là Oui, c'est un camp de baie aussi, il y a un qui est Et ouais Dans ces cas-là, il vaut mieux rester immobile pour ne pas casser votre camouflage Vous avez une chance D'en sortir vivant Ah, je n'ai pas tiré dans la tête parce que je ne sais pas où elle est Je ne la vois pas Voilà Bah voilà, Waffenträger c'est bizarre Il y a un Waffenträger qui apparaît en général Il y a une puits d'obus qui lui tombe sur la tronche C'est hallucinant comment ça attire des obus ces bêtes-là C'est un peu comme les bêtes-châtillons Les bêtes-châtillons ça apparaît Il y a tout le long du fait Attention, bêtes-châtillons Il y a une pluie d'obus qui tombe sur le bêtes-châtillons C'est impressionnant Bah les Waffenträger c'est encore pire Il apparaît Il y a une tonne d'acier qui lui tombe dessus Du ciel C'est un jugement divin C'est un peu comme les... C'était quoi ? C'était les sauterelles Les sauterelles en Egypte ? C'est pas ça ? Les sauterelles en Egypte et... Les crapauds je sais plus Ouh, un match atteint On va essayer d'aller aider Le 50B Même s'il est encore un peu tôt dans la partie pour... Pour se déplacer et aller à l'assaut Mais bon Si je vais pas aider le 50B C'est à deux que ça se passera le mieux Voilà Je l'ai pas eu C'est le 50B qui a mis la dose finale Mais j'ai bien aidé ici On va essayer de passer par derrière en fait Si on peut On va me positionner derrière eux Pour pouvoir leur tirer dans le cul Enfin, ça sera plus simple Apparemment il n'y en a aucun qui m'a vu C'est génial Ah, je peux pas lui tirer dessus Il faut que je descende Voilà Et l'autre Et l'autre il est un peu plus loin Je regarde derrière s'il peut pas me tirer dessus Voilà Un tir Le 50B il va y passer là Je peux pas faire grand chose pour l'aider C'est quoi là-bas ? C'est un IS-4 Ah 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 Ils auraient pu bouger les autres là-bas Je vais pas les aider Je vais plutôt me barrer moi Si je peux Parce que je vais certainement pas aller attaquer Un IS-4 de face Non mais ils peuvent bouger là Il y a un IS-7 je crois dans le tas non ? Oui il y a un IS-7 Ils peuvent y aller là Ils sont grands là Alors qu'est-ce qu'on a là-bas ? On a un IS-4 Est-ce que je le prends par derrière ? Hmm, j'ai envie de le prendre par derrière mais bon Le problème c'est que si je suis tout seul à le faire Ça va pas le faire Il faut que quelqu'un attire son feu un peu Et puis les autres sont très loin Il y a Grand 0-100 et là-bas Ouais ils sont plus que deux Il faut que j'aille tirer dans le cul de l'IS-4 Et c'est vrai que l'IS-7 et le E-75 sont pas doués du tout Il serait capable de lui tirer dessus Garder ses distances un peu par rapport aux autres chars ennemis C'est toujours important Voilà ! Nickel ! C'est vrai qu'ils ont rien foutu l'IS-7 et le E-75 Je suis d'accord avec le 50 B sur ce coup là ! Donc voilà, ça fait trois parties non il me semble-t-il Avec un petit clé S2 pour finir Donc une bonne partie Du joueur qui était en IS-7 là Et... Clem m'a pas fait... Clem, 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 tu n'as pas été brillant Tu n'as pas eu l'étincelle de génie qu'il aurait fallu dans cette partie Donc une partie, ouais C'est du neuf, ça rapporte encore un peu 15970 sans le premium là Ça rapporte encore un peu quand vous gagnez Bon, quand vous perdez, ça vous coûte des sous Mais... Non, c'est un char qui est sympa Faut pas hésiter, bon il est pas super costaud en blindage Par contre il est super rapide C'est un char que au départ je n'ai pas aimé Et j'ai commencé à l'apprécier après Petit truc, c'est... Je pense que vous m'avez vu faire Face à un ennemi, gigoter le cul de droite à gauche comme ça C'est tout simplement pour éviter qu'il puisse facilement toucher le milieu de la tête de marteau Et vous avez moyen, c'est une de mes techniques pour survivre un poil plus longtemps Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas Ça dépend des jours Mais c'est une des techniques pour résister un peu plus longtemps Mais dans la droite lignée, oui, des chasseurs de chars français Je ne sais pas si je vais acheter tout de suite le Foch 155 Je pense que je vais attendre un petit peu Mais un char, comme je vous le disais au départ, un peu énervant Mais surtout qu'il a le même canon que le précédent Mais au final, le canon il est très bien Et c'est un char qui l'est pas mal Il faut juste apprendre à le jouer Ce n'est pas un des chars les plus faciles Et d'ailleurs les français n'est vraiment pas la branche la plus facile Si vous commencez sur World of Tanks Prenez pas les français, prenez les russes, prenez les américains Mais pas les français Les français, il faut quand même avoir un petit peu de connaissance du jeu Pour pouvoir vraiment les maîtriser Et c'est vraiment pas la branche la plus facile à jouer Ils ont vraiment un gameplay particulier Une manière d'être joué particulière Et celui-ci comme les autres Et son problème aussi, c'est sa mobilité Parce qu'il fait du 50 en vitesse max Donc vous vous retrouvez vite devant vos petits copains verts En première ligne Ce qui n'est pas son point fort Il ne faut vraiment pas être en première ligne Ou être en première ligne Mais avoir des gros copains avec vous Sinon il vaut mieux rester un petit peu planqué En deuxième ligne Et à un moment de la partie, passer en première ligne Mais pour éviter un petit peu la première ligne en début de partie Ce que je peux vous dire sur ce chat Et sur ce, je vais vous quitter Je vais juste vous dire que vous pouvez toujours passer sur le Twitter, le Google+, le Facebook de la chaîne Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Allez, merci à tous et à la prochaine Ciao, ciao !